Bonjour, ma préparation s'est très bien passée jusqu'à maintenant. On a fait du bon ski cet été et cet automne, notamment au Shoya et en Suède environ trois semaines, un mois. Et là, les derniers jours de préparation se sont bien passés. On a eu la chance de s'entraîner deux jours sur la piste, ici. Et ensuite, on a fait une super fin de préparation les deux derniers jours à Courchevel, sur le stade Emil Allais. Donc, c'était vraiment top. Les conditions étaient très bonnes et je me sens prêt pour attaquer cette course. C'est la deuxième fois que tu prends un départ en Coupe du Monde sur la face de Belvard, en Salome. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette face si redoutée ? Oui, c'est vrai que c'est une piste un peu différente des autres qu'on n'a pas tous les week-ends de course. C'est une piste qui est difficile, qui est assez raide, avec beaucoup de changements de pente, de changements de rythme. Et il faut savoir la skier en attaquant, mais pas trop la brusquer non plus. Il faut savoir où on peut attaquer, où il faut être un peu plus en maîtrise. Et oui, c'est une piste difficile, mais moi, j'aime beaucoup. Et j'espère que ça va payer. Justement, qu'est-ce que tu viens chercher dimanche dans ce slalom ? Autrement dit, quel est ton objectif ? Mon objectif, c'est de rentrer dans le top 30 en première manche, et de faire mon ski surtout. Et en deuxième manche, de m'exprimer aussi, mais pas de vouloir griller les étapes tout de suite, vouloir gagner la course, parce que je sais que je skie bien en ce moment, mais que je dois aussi apprendre à avancer étape par étape, et pas vouloir griller les étapes. Donc, ça va être de marquer des points à chaque course et de pouvoir rentrer dans le top 30 le plus rapidement possible. Mais il va falloir faire une course intelligente, faire mon ski, pas vouloir non plus surskier. Et oui, attaquer tout en restant intelligent. Merci Steven, bonne course dimanche. Merci beaucoup.